Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un document fondamental de l'intelligence économique en France, le rapport Martre. Avant cela, commençons par regarder ces deux schémas. Ils sont très différents l'un de l'autre, notamment dans leur organisation. Le schéma de gauche possède des entités reliées, directement ou indirectement, à une autre entité. Elles sont liées, communiquent donc les unes avec les autres. Ce n'est pas le cas du schéma de droite. Ici, les entités semblent désorganisées, elles ne sont pas reliées. Ces schémas représentent le dispositif d'intelligence économique de l'Allemagne et de la France. L'Allemagne bénéficie alors d'un réel réseau qui permet une coordination entre ses acteurs publics et ses acteurs privés, à l'inverse de la France. C'est de ce constat qu'est né le rapport Martre. Mais c'est quoi le rapport Martre ? De son vrai nom, intelligence économique et stratégie des entreprises, le rapport Martre est un rapport ministériel rendu public en 1994 par la documentation française. Il a été réalisé sous la présidence d'Henri Martre, alors président de l'AFNOR, et de Philippe Ler, représentant du commissariat général du plan. Christian Arbulot et Philippe Beaumart en étaient les rapporteurs. Le but du rapport était de comprendre les facteurs immatériels de la compétitivité des entreprises. Il illustre la volonté des pouvoirs publics de voir se développer en France l'intelligence économique, comme étant l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution de l'information utile en vue de son exploitation par les acteurs économiques. D'accord, mais alors il dit quoi ce rapport ? Replongeons-nous tout d'abord dans le contexte. Historiquement, les années 90 représentent la fin de la guerre froide et l'émergence de nouvelles puissances économiques. De plus, la révolution technologique entraîne le développement de processus de mondialisation des échanges. Les entreprises évoluent alors dans un nouvel environnement, fait de concurrence et de coopération, dans lequel leur stratégie repose avant tout sur leur capacité à accéder à l'information. Et donc, quelle stratégie adopter ? Pour cela, le rapport présente deux systèmes précurseurs, ceux de la Grande-Bretagne et de la Suède, et trois autres grands systèmes contemporains, le Japon, les USA et l'Allemagne. Avant d'aborder le cas de la France. Globalement, les pratiques de l'intelligence économique sont liées à la culture et à l'histoire politique des pays dans lesquels elles s'appliquent. Les économies nationales les plus agressives se basent sur l'efficacité de leur ingénierie stratégique de l'information. Prenons le cas de la Grande-Bretagne. La culture de l'intelligence économique y est profondément ancrée. Ces élites ont intégré l'intelligence économique dans leur système de décision. En témoignent la création de services de business intelligence et de marketing intelligence dans les entreprises, ainsi que le développement d'un marché privé de l'information spécialisée. La Suède et le Japon, eux, ont su se servir de l'efficacité de l'intelligence économique contre leur fragilité géoéconomique, afin de compenser autrement. En effet, on observe une forte coordination entre les acteurs publics, privés, locaux et nationaux, qui permettent de donner la priorité à la sécurité économique de l'État et des entreprises, et leur permettent ainsi d'exister malgré la position géographique de ces deux pays. On observe également une cohésion culturelle de la population, qui facilite les échanges d'informations à différents niveaux. De même au Japon, la culture de l'influence y est très largement développée. En Allemagne, l'intelligence économique repose sur un sentiment de patriotisme économique. Il existe également une synergie décisionnelle entre les banques, les grands groupes et les compagnies d'assurance. A l'inverse, aux USA, le système d'intelligence économique est né d'une logique plus individuelle, né des rivalités concurrentielles entre les entreprises dans les années 50. Néanmoins, il faut également noter que les activités des agences fédérales sont nombreuses et produisent de l'information technologique et commerciale. De même, l'administration américaine œuvre pour contrer les pertes de productivité des entreprises nationales. Le rapport Martre met ainsi l'accent sur la nécessité de la coordination entre les acteurs publics, privés, qui partagent l'information stratégique au sein d'un pays. Cette coordination a pour but le développement de la compétitivité des entreprises et la défense des intérêts nationaux. Maintenant, qu'en est-il de l'intelligence économique en France ? D'après le rapport Martre, la France a encore du chemin à parcourir en 1994. Quatre faiblesses sont identifiées. Premièrement, c'est la dispersion des efforts. Chacun travaille dans son coin, mais cela ne participe jamais aux biens communs. Deuxièmement, il y a un manque de coordination globale entre les différents acteurs économiques. Il existe également des conflits et un manque de communication entre les différents services d'une même entreprise. Pour finir, il y a un cloisonnement administratif qui ne permet pas d'accéder à l'information utile en temps voulu. D'après le rapport, la France est face à deux freins majeurs. L'inconscience des acteurs nationaux de l'utilisation de l'information comme levier essentiel de la compétitivité et une conception partielle de l'intelligence économique qui la réduit à la protection et à la veille technologique. La France doit alors définir une politique stratégique impulsée par la puissance publique, conclut le rapport Martre. Il donne également quatre propositions de pratiques. Diffuser la pratique de l'intelligence économique dans les entreprises, optimiser les flux d'informations entre les sphères publiques et privées, concevoir des banques de données en fonction des besoins des utilisateurs et enfin, mobiliser le monde de l'éducation et de la formation professionnelle. Bien qu'il ait permis une connaissance plus claire de l'intelligence économique en France, le rapport Martre n'a pas eu les effets escomptés dans la société française, hormis au niveau des formations qui ont joué un rôle moteur dans le pays. C'est pourquoi en 2003, un nouveau rapport ministériel a tenté d'améliorer une nouvelle fois les pratiques de l'intelligence économique grâce au rapport Carayon. Ce rapport va capitaliser les informations du rapport Martre et donner une autre dimension à l'intelligence économique.